Déclaration des membres du Conseil d'administration de la Coalition Politique des Citoyens de Géorgie Table ronde, Géorgie Libre, Union Helsinki, Société Saint-Illia-le-Just Au ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, M. David Zalgalliani Copie au ministre des Affaires intérieures, M. Vartan Gomedauri Copie à tous les corps diplomatiques accrédités en Géorgie et aux représentants des organisations internationales Mesdames et Messieurs, nous tenons à vous informer que le 9 novembre 2020 à 14h15 au numéro 8 rue Pupiat, Vélissi, Mme Manana Alchoazé-Gamsahoudia épouse du président légitime de la Géorgie, Suyad Gamsahoudia Premier ministre du gouvernement légitime, speaker de la Coalition Politique des Citoyens de Géorgie Table ronde, Géorgie Libre, Union Helsinki, Société Saint-Illia-le-Just Présidente de l'Union de Helsinki et de la Société Saint-Illia-le-Just a été attaquée pour vol au cours duquel l'attaquant a volé ses objets, ses documents Grâce aux mesures opérationnelles et aux efforts directs de Mme Manana Alchoazé-Gamsahoudia des images ont été retirées de la vidéo permettant d'identifier le voleur Il est à noter que l'attaquant n'appartient pas au monde criminel et que le vol n'a pas été commis pour des motifs criminels Il est regrettable que les intérêts du soi-disant voleur coïncident avec les intérêts du ministère des Affaires Intérieures A notre grand étonnement, le sac à main avec son contenu qui a été bientôt saisi n'a pas été rendu au propriétaire après la signature de la documentation descriptive incomplète malgré les demandes répétées de Mme Manana Alchoazé-Gamsahoudia Les employés du ministère de l'Intérieur ont fait preuve d'une totale irresponsabilité et négligent délibérément le droit accordé par la loi, la restitution des effets personnels et des documents appartenant à la victime En raison de l'attitude totalement injustifiée et scandaleuse Mme Manana Alchoazé-Gamsahoudia, blessée physiquement et moralement et ayant essuyé des pertes matérielles a été forcée, pour attirer l'attention du public sur cet acte de déclarer une grève de la faim permanente dans le bâtiment du ministère des Affaires Intérieures ce qui dure depuis 16 jours Le ministère de l'Intérieur continue d'être cruel et malgré l'extrême aggravation de l'état de santé de Mme Manana Alchoazé-Gamsahoudia à la suite de la grève de la faim retarde le transfert de ces objets et de ces documents à la victime Avec leurs intérêts pour les objets, ils ont un autre objectif la briser par la famine et les traumas la rendre physiquement incapable tout comme ils ont tué le président Zviad-Gamsahoudia et ils ont mené une attaque terroriste contre leur fils Zviad-Gamsahoudia dont l'état reste toujours extrêmement grave Les déchaînements du KGB et du Guerreux ne sont pas terminés en Géorgie La situation est exactement la même et toujours gérée par ses forces Ce sont elles qui s'attribuent le mérite des persécutions et des harcèlements de la famille du président de la République de Géorgie Les citoyens géorgiens, membres de la coalition politique des citoyens de Géorgie table ronde, Géorgie libre, Union et Sinki Société Saint-Illia le Juste perçoivent cet incident comme persécution et traitement inhumain des membres de la famille de Zviad-Gamsahoudia le seul président légitime de la Géorgie Comme vous le savez, la Géorgie est devenue pays indépendant sur la base du référendum du 31 mars 1991 organisé sur tous les territoires de la Géorgie y compris à Brasie et Saint-Machavlo sous l'impulsion du président de la République de Géorgie Zviad-Gamsahoudia Le 9 avril 1991, s'appuyant sur les résultats du référendum le président Zviad-Gamsahoudia a proclamé la restauration de l'indépendance de la Géorgie C'est sur la base de cet acte que les États du monde entier ont reconnu l'indépendance du pays et c'est sur la base de cet acte que les corps diplomatiques ont été accrédités en Géorgie et c'est ce qui a également été confirmé par le secrétaire général des États-Unis d'Amérique M. Mike Pompeo lors de sa visite en Géorgie le pays ayant célébré ce 30e anniversaire de l'indépendance Ces 30 ans de l'indépendance proclamées par le président Zviad-Gamsahoudia nous soulignons encore une fois par le seul président légitime de la Géorgie dans des conditions de l'empire du mal, l'empire soviétique ont été précédés par sa lutte infatigable durant 44 ans La famille du président de la République de Géorgie est constamment punie depuis le renversement du gouvernement constitutionnel 1991-1993 par les grands gouvernementaux, successeurs de l'agente dirigée par Shevardnadze Zviad-Gamsahoudia, fils du président, est dans un état grave Comme vous le savez, le 19 décembre 2019, il a été cible d'une attaque terroriste qui a entraîné ses innombrables traumas des os crâniens et du cerveau Malgré son état grave, il ne présentait aucun signe vital il s'est trouvé pendant huit mois en Turquie, sur l'île Yélova dans un dispensaire où il n'a reçu aucun traitement Car ce dispensaire n'est pas réservé aux malades de ce type De fait, les actions secrètes ont eu lieu dans le but de sa mise à mort Madame Mananar Tchouazegamsahoudia, sa mère, médecin de profession aurait mené positivement son traitement Mais, le 21 février 2020, elle s'est vue interdire de lui rendre visite par les services secrets spéciaux de la Géorgie en accord avec les services similaires de la Turquie Il a été décidé par les services spéciaux de la Géorgie et par le tribunal injuste d'accorder le faux droit fictif à une Zander A. Djabaouri La mère a été remplacée par une inconnue par une soi-disant partisane une certaine Djabaouri pour qui, le 31 décembre 2019 ils ont commencé à fabriquer de faux documents Zander Djabaouri a obtenu le soi-disant statut de supporteur Il est à noter que ni la législation turque ni la législation européenne ni la législation américaine ne reconnaissent un tel statut Ce n'est que les membres de la famille ou des proches qui ont un tel statut Pourtant, sur la décision d'un tribunal géorgien injuste statué par la soi-disant juge K. Kuchawa la mère a été éloignée de son fils et a été renvoyée de la clinique turque tandis que Djabaouri a été admise Il convient également de mentionner que les départements américains et secrétaire d'Etat Mike Pompeo ont évalué négativement le travail du système judiciaire géorgien A force de n'avoir reçu de traitement pendant 8 mois Tzotne Gamsarodian ne réagit absolument pas Il n'a aucune perception, ni mémoire, ni capacité de parler Tzotne Gamsarodian, littéralement handicapé, a été transféré en euros Les services spéciaux géorgiens et turcs et leurs personnels médicaux sont responsables de l'aggravation voulue de l'état de Tzotne Gamsarodian Il s'agit d'une action délibérée à la suite de laquelle son rétablissement complet est mis en question C'est une tentative de le rendre inapte Tzotne Gamsarodian est politicien, linguiste Un acte aussi impitoyable contre lui est une réponse à ses critiques sévères portant sur les actions du régime dictatorial existant en Géorgie Étant donné qu'il les a régulièrement postées sur des réseaux sociaux il a ainsi créé des réels problèmes pour le système actuel Le traitement inhumain de Manana Hachouadze Gamsarodian ne cesse pas Les demandes judicieuses de l'épouse du président sont absolument négligées de la part des autorités Elles ne la reconnaissent pas comme citoyen de la Géorgie Le peuple géorgien est à juste titre scandalisé par l'indifférence et l'inaction des représentants des organisations non gouvernementales et des missions diplomatiques et ceci dans le contexte de l'abondance des recommandations concernant les élections illégales et illégitimes dans le but de régler la crise politique Il faut noter que la crise politique fait rage en Géorgie depuis 30 ans alors qu'ils n'ont jamais protesté le renversement du gouvernement légitime ni le coup d'état criminel, ni les persécutions de sa famille ni le chaos permanent en Géorgie depuis 30 ans et c'est lorsqu'ils approuvent depuis Chebarnadze jusqu'à aujourd'hui les héritiers du conseil militaire et du conseil d'état de Chebarnadze et c'est lorsqu'ils défendent les gangs armés et ils qualifient les criminels de prisonniers politiques Ils sont sous leur protection l'artisan de la guerre russo-géorgienne imposée à la Géorgie par le chef du régime criminel le plus cruel Saakashwili et son commando Ils protègent le régime monolithique d'un oligarque qui cohabite avec le régime criminel et truque les élections Nous demandons de mettre fin aux persécutions et tortures des membres de la famille du président de la République de Géorgie Suyad Gamsahoudia Rétablir l'état de santé extrêmement grave de Tzoté Gamsahoudia avec tous les médicaments possibles et les technologies récentes Satisfaire les demandes de la victime Mme Mananar Tzoté Gamsahoudia de restituer ses effets personnels et ses documents Dans cette déclaration nous n'abordons pas la dévastation et le pillage de la résidence de l'écrivain académicien Constantine Gamsahoudia et du président de la République de Géorgie Suyad Gamsahoudia Dans les années 1991-1993 Nous sollicitons votre intervention personnelle Bien que vous ayez de très bonnes informations sur ces crimes Sur les actions criminelles menées contre la famille Nous vous rappelons qu'en raison de la grève de la faim L'état de santé de Mananar Tzoté Gamsahoudia est aggravé En cas d'insatisfaction de nos revendications Nous aurons recours à des protestations à grande échelle Conseil d'administration de la Coalition politique des citoyens de Géorgie Table ronde Géorgie libre Union Helsinki Société Saint-Illia le juste Tuiles ici Le 25 novembre 2020 Va Merci.